Bonjour à tous, je m'appelle Vény Markowski et je suis vice-président de l'ICANN pour l'engagement de l'ONU basé à New York. Je suis heureux de vous informer de ce qui s'est passé à l'ICANN depuis la dernière réunion du groupe consultatif multipartite MAG jusqu'à aujourd'hui. Alors que le Covid-19 a rendu l'engagement à distance, une alternative encore plus cruciale est disponible. En fait, on pourrait dire que l'infrastructure que nous avions en place sert maintenant de bouée de sauvetage pour nous tous pendant cette période. Et nous innovons maintenant une façon d'utiliser la technologie pour améliorer encore notre engagement virtuel. L'ICANN continue de travailler à remplir sa mission et à rester en contact avec toutes les parties prenantes et à travailler en étroite collaboration avec les organisations de soutien et les comités consultatifs. Le conseil d'administration de l'ICANN continue également de travailler dans les délais appropriés sur ses priorités opérationnelles. Nous continuons de participer au développement des capacités. Nous continuons de proposer des programmes de renforcement des capacités plus vastes sur le système des noms de domaine DNS et sa sécurité en mettant particulièrement l'accent sur les besoins des pays en développement d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Asie. Le développement des capacités inclus dans l'écosystème de l'ICANN reste essentiel. Nous avons eu deux webinaires sur le système de noms de domaine à l'époque du Covid-19 en ce qui concerne son côté technique. Nous avons concentré notre action sur les régulateurs pour les familiariser avec la gouvernance et les valeurs fondamentales de l'ICANN. Nous avons donc organisé deux webinaires et d'autres sont déjà prévus. Nous avons également eu un briefing d'information à l'ONU, un face-à-face en janvier et un autre virtuel en avril. Le succès du briefing virtuel et sa portée sont désormais pris en compte ainsi que l'enquête menée auprès des 160 diplomates qui y ont participé. Nous travaillons également sur un webinaire conjoint de l'UNESCO et l'ICANN sur l'acceptation universelle et les IDN ainsi que les principes fondamentaux de l'élaboration des politiques et les principes fondamentaux du DNS. L'ICANN est active à tous les niveaux du FGI, mondial, régional et national. Nous soutenons et participons activement aux dialogues et aux initiatives présentées à travers ces forums. Des exemples de certaines activités de gouvernance de l'Internet sur lesquelles nous travaillons actuellement avec nos partenaires et auxquelles nous participerons incluent, par exemple, le dialogue européen sur la gouvernance de l'Internet, Euro-DIG. Les réunions publiques de l'ICANN sont au cœur du modèle multipartite de l'ICANN car ces réunions offrent un lieu pour faire avancer le travail sur les politiques, mener des activités de sensibilisation, échanger les meilleures pratiques, conclure des acteurs commerciaux et interagir avec les membres de la communauté, du conseil d'administration et du personnel de l'ICANN. Nous avons eu la première réunion virtuelle en raison de la pandémie, ICANN 67, qui avait 1 752 participants, 65 sessions, 130 pays ou territoires représentés et 93,5 heures de session. L'ICANN répondait également à l'abus sur DNS qui s'est produit pendant la pandémie. Le rôle du conseil d'administration et de l'organisation de la communauté de l'ICANN dans le maintien d'un Internet sécurisé, stable et unifié a toujours été important. Mais à l'heure actuelle, alors que l'utilisation d'Internet est montée en flèche, notre rôle collectif est devenu encore plus vital. La réponse de l'ICANN aux abus de DNS est toujours multiforme, reflétant la nécessité de traiter les abus dans les limites des statuts et politiques de l'ICANN, tels que définis par la communauté de l'ICANN et en obéissant aux lois et réglementations locales. En général, la conformité contractuelle de l'ICANN applique l'obligation contractuelle énoncée dans les politiques et accords de l'ICANN, y compris l'accord de registre et l'accord d'accréditation de registre. Notre bureau directeur de la technologie fournit une expertise en la matière pendant que le département du domaine mondial travaille avec les parties contractantes pour aider à soutenir la fourniture du registre et des services conformément aux obligations contractuelles et consensuelles. De plus, les membres de l'équipe d'OCTO se joignent à la fois à la coalition contre cybermenaces et à la ligue de renseignements sur les cybermenaces pour la période COVID-19, avec des centaines de chercheurs d'entreprises privées et d'agents des forces de l'ordre de plusieurs pays. Ces groupes partagent de précieuses informations sur les menaces axées sur la réponse à la pandémie. L'ICANN 68 arrive bientôt. Nous avons eu une semaine de session préparatoire entre le 8 et le 18 juin, donc quand vous verrez ce message, nous serons en fait au milieu. Dans l'ensemble, c'est ce que nous avons fait à l'ICANN, et j'espère que nous pourrons interagir virtuellement dans les prochains jours, et j'ai hâte d'assister au GFI, et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup.